du réalisateur et Liv Tyler, la groupie, à l'occasion de la sortie de That Thing You Do, le premier film écrit et réalisé par Tom Hanks. Oscar du meilleur acteur pour Philadelphia puis pour Forrest Gump, Tom Hanks réinvente en musique et à la manière des Beatles l'ascension fulgurante d'un groupe de rock artistique au milieu des années 60. Au départ du film, une forte envie de Decibel combinée au plaisir de faire appel à ses souvenirs. Quand j'avais 8 ans et quand les Beatles se sont venus aux Etats-Unis, c'était la première révolution qui me concernait. Et si je me souviens bien, c'était terriblement excitant et incroyablement positif. Change de plans, nous sommes venus ici juste à peu près que possible. Où est-ce que tu fais ? La chose que tu fais, c'est le signe le plus rapide dans l'histoire du label de Play Tone. Mais malin, Tom Hanks compte aussi sur sa notoriété en s'attribuant le rôle de l'impressario. C'est peut-être une autre façon de vivre la vie de rock star ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de logique à ça. Mais j'aurais aimé connaître cette atmosphère de création qui règne dans les studios d'enregistrement. J'ai des femmes hystériques. Rien d'autre n'est aussi bon que ça. Être hystérique et fan, c'est d'abord une question de nature, mais pour Liv Tyler, la fille du chanteur du groupe Aerosmith, c'est un rôle sur mesure. J'aime tellement la musique. Je suis vraiment accro à la musique. En fait, j'écoute toutes sortes de musiques. Encore inconnu au moment du casting, Liv Tyler, mannequin depuis l'âge de 14 ans, devient entre-temps la révélation de Cannes en 96 grâce au film de Bertolucci. Je pose. Un parcours qui mérite une séance photo pour la promo du film et au passage quelques compliments du patron. Je cherchais quelqu'un qui fasse plus mûr que son âge. Elle live à cette qualité. Ce n'est pas une question de mode, de beauté ou autre chose. Elle surveille tout ce qui se passe autour d'elle. Elle analyse ce qui lui arrive. Elle s'oblige toujours à faire de son mieux. Petite précision, toutes les musiques sont originales, certaines co-écrites par Tom Hanks. Cela veut dire qu'on vous verra chanter un jour ? Oh non, mon Dieu. Il y a des lois contre ça aux Etats-Unis et en Europe. Non, non, vous ne m'entendrez pas chanter. Tant pis, mais Tom Hanks a réussi une chose. Nous faire revivre le temps d'un 45 tours, le génie de la période des Beatles et l'énergie des 60's. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada